Je vais pas me laver les dents ! Je vais pas laver les dents ! Il est carré ! Les dos et dodo ! Tu veux que je te raconte l'histoire de Mickey et Minnie ? Ok ! Mais moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton antifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! Aujourd'hui, on va parler de la souris la plus célèbre du monde. Une souris connue sur tous les continents et dans toutes les langues. C'est même la souris préférée des enfants. Attention, il ne s'agit pas de la petite souris qui ramasse les dents de lait et les échange contre une surprise. Non, il s'agit d'une autre souris. Elle a un nom que tout le monde connaît, deux grandes oreilles rondes et un petit nez noir. C'est, c'est Mickey, bien sûr. Mickey est un personnage de dessin animé de l'univers Disney. Il s'appelle même Mickey Mouse. Mouse veut dire souris en anglais. Jusqu'à présent, Mickey était protégé. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de reprendre son image dans une bande dessinée, un dessin animé ou un jeu vidéo sans l'autorisation de Disney. Mais depuis le 1er janvier, Mickey n'appartient plus à personne. Et donc, ça veut dire quoi ? Je vais te raconter la suite de cette histoire de souris dans un instant. Mais d'abord, j'ai une devinette pour toi. À ton avis, est-ce qu'il faut mieux se brosser les dents vite fait bien fait en appuyant fort sur sa brosse ? Ou au contraire, prendre son temps et la poser délicatement sur les dents ? Eh bien, tu le sais sans doute, appuyer fort avec sa brosse peut abîmer les gencives et les dents. La règle, c'est un brossage en douceur qui doit durer au moins deux minutes. Juste le temps d'écouter la fin de ce podcast. Pour en revenir à notre histoire de souris, depuis le début de l'année 2024, Mickey et Minnie sont tombés dans le domaine public. Ça veut dire qu'on peut librement imprimer leur image sur un t-shirt, une tasse, écrire un livre ou réaliser un dessin animé avec Mickey et Minnie sans devoir rendre de compte à Disney. Alors qu'avant, on risquait une grosse amende à faire un truc pareil. C'est comme si Mickey appartenait maintenant à tout le monde. À toi de jouer et d'inventer, pourquoi pas, un Mickey voyageant dans le temps, une Minnie parcourant l'espace et plein d'autres nouvelles aventures. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. Hum, c'est pas mal ça. Bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les carrés. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. C'est un podcast BFM TV.